Je viens de rentrer à la maison, j'ai enfilé mon plus beau jogging de travail et je vais commencer une nouvelle illustration pour le livre avec le petit Ticard, son ami Hugo, ses autres camarades et la maîtresse Madame Florette. ... ... De bon matin, on est en train de réfléchir en vue de notre rendez-vous avec la juriste. Domiciliation, entreprise, c'était quoi notre question déjà ? Il n'est plus en tête. Ah bah c'est pas tout repos, wow ! Le but étant de parler du harcèlement à l'école, Mais ce n'est pas très positif si je parle de l'arcement à l'école. En même temps, c'est un sujet hyper important. En peu de lignes, il faut que j'énumère les différentes idées. Pour démontrer qu'un enfant, il faut qu'il en parle. Il faut qu'il en parle, qu'il y a les maîtresses, qu'il y a les parents. Il ne faut pas qu'il hésite, mais aussi qu'il a des ressources internes. Il faut que j'arrive à mettre tout ça dans une histoire. En bref, ça va être une sacrée histoire. J'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte. Bien sûr, une note d'humour, une note de légèreté pour que ça passe bien, pour que le message finalement, hop, tu vois, il impacte direct dans la tête. T'as compris ? Oui, oui. C'est cool, hein ? Oui. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai déjà fait 8 illustrations pour le livre. Et Cecilia vient d'aborder la question de la résolution de l'image. Et c'est-à-dire que moi, si ce n'est pas la bonne, il faut toujours attendre. C'est très pratique, la place de le sable. On peut calculer combien coûte un livre pour imprimer, pour transporter. On est en train de calculer pour que les coûts soient les plus faibles possibles pour tout le monde et de faire le meilleur pour notre communauté. Pour ça, on a pour 200 livres, du coup. Mais par exemple, sur les mêmes pourcents, si jamais on se dit qu'il y a 7% pour l'illustrateur, etc., etc., et qu'il y a 7% pour la maison d'édition, ben, ces 7%-là de la maison d'édition, on peut les réinvestir directement dedans pour faire baisser le prix du livre. Ah bah, ça, c'est pas de tout repos ! Et à J-11 du lancement de la campagne Ulule, je crois que j'ai 6 pages de terminée. 8, 8, 8 pages de terminée. Et qu'il m'en reste environ 6, plus un deuxième livre ! Il est très tard, très très tard. Il y vient de s'endormir et moi j'ai environ 250 messages WhatsApp à rattraper avec les enregistrements d'Elodie et Cecilia. Ah bah, c'est pas de tout repos ! Donc ça, c'est du coucher brillant en papier. Là, on a du coucher mat. Et là, c'est pas du tout du coucher. Donc en termes de qualité, on est d'accord que le coucher brillant, il donne beaucoup mieux, non ? Ouais, on a une couverture souple. Et ça, ouais, couverture souple. C'est pas le grand du cœur. Bah, c'est sûr que ça... Mais le problème, c'est que la couverture rigide, c'est la moitié du prix, quoi. C'est ça. Chaque livre, pour un livre, rien que la couverture, ça va nous coûter 3,50€. Mon taux de glycémie et moi-même ne remercions pas du tout ce projet parce qu'en fait, plus je travaille, plus je mange du chocolat. À la fin de ce projet, je vais payer à peu près 98 kg. Je fais 1m54. 98 kg ! Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon poussie, un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes jours, et si j'ai oublié, combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon poussie, un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh 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 – Sous-titrage FR 2021